Papendiaï, ministre de l'éducation nationale, rallume-t-il la guerre scolaire ? On a pu entendre cette phrase dans la bouche de certains hommes politiques en écho à la volonté de l'éducation nationale de favoriser la mixité sociale et puis d'imposer aussi peut-être des conditions à l'enseignement privé qui est à 98% catholique. François Morigny, on va commenter cette actualité, il est avec nous ce matin, ancien directeur du journal L'Équipe. Bonjour François. Bonjour Louis. Alors est-ce qu'une guerre scolaire se profile après la crise sociale des retraites ? Alors si le projet de loi sur l'immigration a été reporté, est-ce que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre et qui risque aussi de créer des tensions ? Donc tout part d'une interview du ministre de l'éducation qui a été donnée dans le Figaro mi-avril, dans lequel il a indiqué qu'il voulait faire modifier les textes pour imposer des critères de mixité sociale à l'enseignement libre. Donc ça part d'un événement qui est la publication en 2022, d'un rapport sur ce qu'on appelle l'IPS, ce qui est l'indice de position sociale, dans lequel, par des critères un peu savants et on peut dire discutables, on essaie de classer les établissements en fonction du profil social des élèves. Et donc il est apparu que dans 100 établissements les plus forts en termes d'IPS, il y avait je crois 19 publics et 81 privés, et qu'à l'inverse dans les 100 privés, les pires, il y avait un établissement privé. Donc à partir de là, on a... Un rapport déséquilibre. Voilà, sachant qu'on parle de deux petits groupes d'écoles et qu'il y en a des milliers. Donc évidemment, il faudra regarder la statistique plus forte. Mais donc il y a cette question qui est posée, et donc il veut imposer des quotas de mixité, ce qui veut dire donc des gens qui ont des problèmes de revenus, des gens qui viennent de l'immigration dans ces établissements. Et donc c'est vrai que sur le fond, c'est donc un biais ou une entaille dans le contrat de liberté, puisque par le principe d'école libre, on va où on veut, sans quotas, et on choisit son école. Donc ça a créé une polémique assez forte qui enfle depuis sur un terrain qui est très sensible, et sur lequel on ne peut pas ne pas penser que le ministre a des petites arrières-pensées. Quelles seraient-elles ces arrières-pensées à votre avis ? Eh bien c'est, si vous voulez, un petit peu, dans l'esprit général, donner des obligations à l'enseignement libre. Et donc, en gros, l'enseignement libre est financé par l'État, en grande partie. Et donc du coup, comme il est financé par l'État, on vous impose les choix de l'État. Et donc, pas mal de gens se sont dit, nous on n'est pas d'accord, parce que c'est le contraire de l'enseignement libre. Alors il faut bien dire que, d'abord c'est un peu caricatural, je pense que c'est une vision un tout petit peu parisienne de l'enseignement libre. Où effectivement, il y a des très grands établissements très élitistes. Je pense qu'en province et dans beaucoup de petites villes, cette différenciation, elle n'est pas aussi forte. Et l'enseignement libre participe à un enseignement qui touche beaucoup de gens. J'ajoute que l'enseignement libre est également très impliqué dans l'enseignement du handicap. Des enfants qui sont en situation difficile. Et je pense que l'enseignement libre est assez pionnier dans ce domaine. Justement, au moment où on parle de le handicap, puisque le président Macron en a parlé cette semaine. L'enseignement libre s'est prévalu dans la réponse qu'il a pu faire de favoriser déjà la mixité. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait à l'inverse des barrières qui soient mises. La critique qui est faite par ceux qui s'opposent à ces quotas de mixité, c'est de dire, comme l'enseignement libre marche et que l'enseignement public ne fonctionne pas, on va toucher à l'enseignement libre sans régler les problèmes de fonctionnement de l'enseignement public. C'est considérable et dans lequel il y a des zones très difficiles. C'est aussi le résultant de la politique de la ville, dans lequel, comme il y a dans l'enseignement public ce qu'on appelle la carte scolaire, à partir du moment où vous êtes dans des zones où il y a des populations qui sont difficiles, ou des gens qui ont peu de revenus, il y a de la pauvreté, et bien les élèves se retrouvent forcément dans ces zones-là. Et donc, tous les efforts qui ont été faits, tout l'argent qui a été investi depuis des dizaines d'années ne porte pas leurs fruits. Alors après, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut peut-être sortir de la polémique. Et d'ailleurs, les gens de l'enseignement libre, les dirigeants de l'enseignement catalogue ont commencé à montrer qu'ils étaient prêts à négocier. La grande question, c'est la question des aides périscolaires. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une zone, quand vous avez des problèmes de revenus, vous pouvez être boursier, mais en plus de ça, vous avez une aide pour les repas, 7,50 le repas. Et donc l'enseignement libre dit, si vous ne donnez pas des aides aussi pour les personnes qui ont des questions de pouvoir d'achat, si on n'a pas droit à ces aides, ça ne va pas marcher. Et là, du coup, tous les syndicats de gauche enseignants, qui sont bien sûr des grands ennemis de l'enseignement libre, ne disent pas question. Donc ça va être un débat de savoir comment l'enseignement libre touche le financement. Par contre, je pense que le ministre n'ira pas vers des quotas. Il peut y avoir des quotas de boursiers. Et là, ce que dit l'enseignement libre, c'est que s'il y a un projet à long terme d'amélioration du nombre de boursiers, pourquoi pas ? Si on refuse le principe des quotas, est-ce que ça fait s'évanouir d'office l'intention gouvernementale sur le sujet ? Ça a l'édulcor, ça permettrait à chacun de garder son affichage. Je pense que le ministre, je pense qu'il va chercher un compromis. Effectivement, vous avez rappelé la situation actuelle, je crois qu'il y a beaucoup de foyers de difficultés pour le gouvernement. Sans rajouter un autre sur l'enseignement, c'est très sensible. On ne voit pas l'intérêt d'Emmanuel Macron dans cette histoire. D'abord, il est forcément au courant, parce qu'il est au courant de tout. De là à ce que, si jamais la polémique enfle, il ne soit pas en mesure de demander un arbitrage sans ministre, c'est probable, parce que quand même, en ce moment, tout est dangereux. Et je pense qu'il ne va pas laisser le lierre pousser sur la maison d'enseignement libre comme ça, et envahir le terrain médiatique à un moment où il n'en a pas le besoin. L'enseignement libre, c'est toujours un peu sur la corde raide, même s'il est financé, qu'il a une délégation de services publics, il y a une forme de dépendance, donc, qui rend difficile le principe de garder sa liberté aussi. Ça a toujours été un serpent de mer, parce que c'est évidemment un rôle que, finalement, les catholiques et donc l'Église, à travers eux, et tout ce que ça représente dans la société. Et bien sûr, ça ulcère ceux qui n'ont pas compris la laïcité, et qui en font un parangon de combat anticlérical. Donc, si vous voulez, il y aura toujours ce fonds-là qui est présent, et donc, régulièrement, il y aura des coups de boutoir pour essayer de remettre en cause sa liberté. Voilà, je pense que le ministre est, à la fois, il a une idéologie, quand je dis ça, ce n'est pas négatif, mais une façon de penser, je pense, a envie de faire tomber un certain nombre de choses qui lui semblent injustes, à tort, c'est son idéologie, mais je pense que l'ambiance générale n'est quand même pas à rallumer la guerre scolaire maintenant. Enfin, ça serait complètement absurde. Je pense que là, du coup, l'opinion se dresserait de nouveau contre le gouvernement. Et puis, on peut se poser la question, si, comme vous l'avez dit, au vu des critères IPS, l'enseignement libre obtient de bons résultats, c'est un petit peu curieux de vouloir imposer quelque chose à une partie du système qui fonctionne encore. Voilà, ça, c'est le grand argument. Il faudrait plutôt s'en inspirer plutôt que de... Voilà, le grand argument, c'était l'argument de François-Xavier Bellamy, c'était de dire, il faut qu'on refonde tout le fonctionnement de l'enseignement public, parce que c'est là que ça ne va pas. Donc, aller chercher les questions de quotas dans l'enseignement libre, c'est un peu fort de café quand on a tellement à faire dans l'enseignement public. Et c'est vrai. Donc, je pense que... Et le ministre le sait bien. Je ne crois pas qu'il soit... Il est très intelligent, il le sait très bien. Donc, voilà. Donc, espérons qu'on évite la guerre scolaire après cette polémique. J'espère que le bon sens l'emportera et qu'on trouvera un moyen d'envoyer des signes sans... Voilà, en donnant les moyens à l'enseignement libre de le faire. C'est toujours pareil. Si vous voulez, à la limite, s'il y a ces aides périscolaires qui sont attribuées, je pense que les gens d'enseignement libre prendront leur part de la question et font un geste. Un dernier point, François-Marinière, il y a aussi l'idée qu'on met son enfant dans le privé pour le mettre à l'abri des pauvres, pour le mettre à l'abri de l'insécurité. Est-ce que ça, ça correspond à l'esprit de l'enseignement catholique ? Voyez-vous, on vient de béatifier des martyrs de la commune qui avaient créé des institutions pour les pauvres de l'Est parisien ou pas forcément de l'Est parisien parce qu'il y avait une pauvreté importante aussi au XIXe dans d'autres quartiers. Et est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une forme de, quand même sans être hypocrite, une forme de segmentation sociale qui passe par le clivage privé-public ? Encore une fois, c'est sans doute vrai dans les grandes villes parce qu'il y a ces questions de pauvreté, de violence scolaire aussi. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Je pense que dans les villes moyennes et les petites villes, ce n'est pas vrai. Je prends un exemple que je connais qui est à l'île de Dieu. Il y a deux écoles, une école privée et une école publique. Je n'ai pas l'impression que l'école privée soit l'école des beaucoup plus riches par rapport à celle des beaucoup plus gauves dans une petite commune. Donc, ce n'est pas forcément vrai. C'est vrai que dans les grandes villes, ça s'est un peu accentué, c'est un peu caricatural. Et il ne faut pas perdre, vous avez raison, le fait que l'enseignement catholique doit s'adresser au plus grand nombre, y compris effectivement à ceux qui sont dans la difficulté. Merci beaucoup François Marinière d'être venu dans la question du jour et à bientôt.